Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien pour écouter bien évidemment le tirage sentimental pour le mois de juillet. Alors, j'allais dire heureuse, n'importe quoi. Alors, prête ? Prêt ? Ouais, allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, tirage sentimental, tant que je me case. Bon, alors on va commencer par faire le tirage du signe. Ensuite, cinq messages avec le chakra du cœur. Suivi du tableau, avec le secret de notre amour, de notre fougue, de notre passion, de notre pulsion. Enfin, voilà, c'est en fonction de toi, quelle est la pulsion que tu envisages envers ton autre. Alors, il y en a qui me disent, oh, pulsion d'amour, oh, je le croque, je le bouffe, je le suce. Et il y en a d'autres qui me disent, oh, si tu savais comme il peut me faire chier. Tu vois, j'entends. Bon, sinon, question-réponse, à la fin. Trois avec spécial amour. Donc, les questions, manque de peau, si tes pulsions sont plutôt néfastes, eh bien, nous, on ne se pose pas de questions bizarroïdes. Voilà. Donc, ici, c'est uniquement question d'amour. Donc, vais-je avoir mon premier rendez-vous ? Vais-je avoir mon premier bisou ? Vais-je enfin voir la couleur de son boxeur ? De son cleps, évidemment. Tu croyais quoi ? Bon, alors, ça y est ? Allons-y. Allons-y, c'est parti. Oh, c'est parti. Avec qui ? Celle-là. Oh, pour vous, les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous, les taureaux. Comment ça a été, ce week-end ? Bien ? Week-end, soleil. Enfin, en tout cas, chez moi. Et là, lundi, pluie. Bon, ben, on fait avec, hein ? Bon, je ne sais pas où c'est que tu me regardes. Je ne sais pas si tu me regardes sur Facebook ou sur YouTube. En tout cas, je suis sur les quatre réseaux. Et oui, je suis partout. Je fais des petites vidéos. Alors, si tu me regardes sur YouTube, sache que les petites vidéos, les podcasts, c'est les podcasts, les shorts, les vidéos courtes, tu vois ? En fait, il n'y a qu'une minute. Si tu souhaites regarder la vidéo entière, alors, va sur Facebook, hein ? Toi, les guidances de Sandra, j'ai mis un petit logo. Voilà, c'est... Tu regardes Insta, TikTok. Tu regardes le logo, c'est Bibi, c'est moi. Donc, la vidéo, elle t'intéresse ? Manque de peau, tu n'as regardé qu'une minute sur YouTube ? Hop, tu vas sur Facebook, tu vas sur TikTok, tu vas sur Insta, tu essayes de rechercher ta vidéo. Alors, je te rassure, elle ne dure pas non plus une demi-heure, la vidéo. Je pense que grand max, j'ai dû faire des vidéos de 2 minutes 50, tu vois ? Vraiment grand max. Donc, au pire, tu as raté au moins la moitié de la vidéo. Et oui. Bon, bon, ben, c'est parti. Je suis en train de me dire, ça y est, je ne sais plus. Je ne sais plus. Pourquoi je suis là, d'ailleurs ? Pourquoi vous êtes avec moi ? Allez, c'est parti. C'est parti pour les taureaux. Alors, j'invoque... Mes messagers, mon ange gardien. J'espère qu'il est sorti du lit. T'es sorti du lit, là ? On verra, hein ? S'il n'y a pas de message qui arrive, c'est que... C'est qu'il a eu beaucoup de boulot avec moi, ce week-end. Ah ! Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous, premier message ? Ici, on dit goût d'inachevé. Donc, il y a un truc qui te reste à travers la gorge. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et l'instant présent... L'instant présent, t'essayes peut-être encore entre deux. C'est quoi la suite ? Parce que là, on a l'impression que t'es en train de méditer, là. Là, en ce moment, t'essayes de rester zen. Hein ? Voilà. Il y a un truc qui t'est traversé... Il t'a fait quelque chose de pas très sympa, ce week-end, là. Là, t'essayes de s'adapter. Je m'adapte. Mais à un moment donné, je sens que l'autre va s'adapter à moi. Ça va chier. Tu verras. Ça va péter. Bon. Et tu comptes faire quoi, là, l'instant présent ? Oui, parce qu'il n'y a pas de carte. Alors, je te laisse la décision. Est-ce que t'es en train de réfléchir en ce moment ? Que vais-je faire ? Et maintenant... Allez, les taureaux ! Premier message. Oh, bah, super ! Premier message. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Franchement, impeccable. Tu as trouvé ton âme sœur, jumelle, flamme jumelle. T'as trouvé ta photocopie. Impeccable. Alors, c'est quoi ? C'est un autre signe de terre, là. Et là, ici, on te parle de déménagement. Vous allez habiter ensemble. Vous allez changer peut-être de ville, de pays. Et franchement, impeccable. Premier message. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là. Et là, il y a tous ceux qui sont tristes, apénés, cocu, ce que tu veux. Non, 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 continue. Il y a peut-être un message pour moi. Ici, on parle de rencontre lors d'une sortie. Oui, bon, t'as pas le choix. Il faut sortir, hein. Rencontre par les moyens de la télécommunication. Oh, changement positif dans une relation. Oh ! Alors, est-ce que tu communiques avec quelqu'un, je ne sais pas, sur les réseaux ? Et là, on te dit, rencontre lors d'une sortie. Rencontre par les moyens de... Alors, peut-être que tu es sorti. Vous faites pas mal de messages parce que chacun habite chez soi. Et là, on te dit qu'il va y avoir un changement positif dans les relations. Oh ! Franchement, deux messages impeccables pour vous, les taureaux. Ensuite, ensuite, ensuite. On te parle d'une fuite d'une relation. Ah ! Ah ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Troisième oeil, ton intuition. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui pue ? Je te traduis la carte, hein. Parce que fuite d'une relation, là, tu me dis, c'est quoi ? Fuite, troisième oeil, ton intuition. Il y a quelque chose qui dit... Hum ! Fuite émotionnelle. Hum ! Et là, hum ! Bon, clairement, il y a quelqu'un qui s'est barré ici. Là, ici, tu regardes. Fuite, fuite, hein. Fuite, 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 hein. C'est fuite, fuite. Et émotionnelle. Et tu vois qu'il y a la lune, là. Ici, il y a la lune, là, il y a la lune. Donc, il y a peut-être une histoire de quelqu'un qui s'est barré le soir. Ça, c'est possible. Là, tu as les yeux qui sont voilés. Donc, tu t'es peut-être voilé la face. Tu vois, c'est tout simple. Tu n'as pas vu venir la fuite de ton autre. Ou alors, tu avais quand même un sixième sens. Mais, tu te dis non, mais... Non, non, j'y crois pas. J'y crois pas, peut-être parce que j'ai des enfants. J'y crois pas. Ben, si, si, tu vois, là... Tu vois, le cigogneux, il a pris sa valise et il s'est barré. Si, si, c'est une cigogne. Oui, il manque le bec rouge. Il manque un peu de noir. Mais... Ah, c'est le changement climatique. Autre message. Répétition des schémas. Donc, c'est quelque chose qui se répète dans ta vie. Alors, c'est peut-être les rencontres. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Je rencontre que des idiots, que des idiotes. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se répète. Responsabilité émotionnelle. Alors, est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est l'autre ? En tout cas, il y a quelqu'un qui est responsable de l'injustice. Responsable de l'émotion, de la tristesse de l'autre. Et là, ici, on parle des peurs. Pourquoi des peurs ? Alors, est-ce que c'est toi ? Tu as peur de rendre triste l'autre ? Donc, tu es en train de supporter quelque chose dans ta vie qui est répétitif, mais qui ne te rend peut-être pas spécialement heureux ou heureuse. Dernier message. Ici, on te parle de bagues, on te parle de cadeaux. Voilà, une surprise, mais ça peut très bien être une mauvaise surprise. Ben oui, tu sais, le style de cadeau de belle-maman, tu sais, le foulard qu'elle a depuis son arrière, machin, il y a encore les mythes, les trous, le truc pue à la mode. Donc, tu vois, ça peut être un mauvais souvenir. Mais bon, ici, bagues, bagues, cadeaux. Donc, est-ce que tu t'es mariée ? Est-ce que tu t'es paxée ? Maintenant, tu te retrouves dans les blocages matériels et financiers avec une personne qui a une différence d'âge. Matériel, ici, on voit bien que tu es enchaînée aussi. Matériel, financier. Est-ce qu'il y a eu une séparation et maintenant, tu te retrouves un peu fauchée, ruinée avec quelqu'un qui a une différence d'âge. Ça peut être plus jeune comme plus vieux. Bon, c'est le moment de savoir si j'ai réveillé mes anges gardiens. Je regarde l'heure, non, c'est bon là, t'es réveillé. Bon, s'il te plaît, mon ange gardien, ma bonne étoile, pour les taureaux, pour ce mois de juillet 2024, peux-tu, s'il te plaît, nous envoyer un message ? Ici, on parle de maturité. Donc, personne mature, ça peut très bien être un jeune mature, responsable. Sinon, ici, on parle de vieux. Eh oui, de vieux à partir de 40. Eh oui, ça, c'est les oracles, franchement. C'est d'une injustice incroyable. Bon, ça va, 40, vieux. Oui, il faut savoir que dans le monde du travail, 35 ans, on te dit déjà, mais nous ne cherchons pas un senior. Nous cherchons un junior. C'est pour les personnes qui cherchent du travail. Vous avez connu ça aussi ? Oui, oui, Bibi, elle a connu. On cherche un senior, enfin, on cherche un junior. On ne cherche pas un senior. Il parle de qui, là ? Je vais vous parler de moi, mais vous avez regardé mon CV. Donc, voilà, on parle de maturité. Ah, ben là, c'est... Tiens, je te file les cartes et tu te démerdes avec. Donc, maturité. Ensuite, on parle de réconciliation, en amitié, en amour. Réconciliation, alors, soit c'est on fait la paix, j'oublie tout, ou alors chacun prend son cœur ici. T'inquiète pas, je te reste comme amie, mais je dégage, je ne veux plus t'avoir sous mon toit. Toi, c'est... Il y a les deux cas. Ici, on te parle du présent. Oui, je sais, tu sais lire. C'est ma main, ma compagne, ou alors mon compagnon. Ici, on te parle de connexion. Alors, soit tu es connecté avec, soit tu envoies beaucoup de messages, ou soit ton compagnon ou ta compagne est connecté avec quelqu'un d'autre que toi. Ensuite, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Alors, il faut savoir que dans le monde spirituel, il y a des bons tsunamis. Oui, il n'y a pas que des mauvais. Exemple, tu es rentré dans ma vie... Oh, que tu es beau, que tu es belle. Oh, que tu es fantastique, que tu es intelligent. Jamais, jamais, je pensais que ce style de personne pouvait être avec moi. Tu vois, déjà, là... Oh, incroyable. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est... Cette personne est arrivée dans ta vie, mais elle est ressortie aussi, également. Donc, ressortie... Alors là, c'est tout l'inverse. Je ne veux pas te faire de dessin. Donc, pour l'instant, je t'explique les cartes. C'est peut-être pas ton cas. Donc, voilà. Pour l'instant, je pose, j'explique. Ici, tu es en compagnie de quelqu'un qui doit être sûrement vegan, qui adore les fruits. Je croque la pomme, je bouffe la banane. Voilà, très bien. Moi, je ne veux que de la verdure. Bon, alors, si tu tires ce style de carte, qu'est-ce que tu vas te dire ? Ici, je suis au contact d'un vieux réconciliation, en amitié ou en amour. En ce moment, avec mon compagnon ou ma compagne, nous sommes en connexion tsunami. Pourquoi ? Parce que mon compagnon préfère manger des pommes et moi, je préfère, je ne sais pas, une ratatouille. Mon compagnon est plutôt fruit, moi, je suis plutôt légume. Et là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle débloque ? Oui, écoute, c'est le lundi matin. Tu es la première vidéo. Laisse-moi un peu me défouler. Bon, allez, on va essayer d'être un petit peu plus... Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, allez. Maturité, donc ici, on parle d'un couple soit jeune, extrêmement mature, ou alors des personnes qui ont au moins 40 ans. On parle de réconciliation. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de compromis dans ton couple, par exemple ? De compromis, ou alors, est-ce que vous avez fini par vous séparer ? Chacun prend son cœur parce que, bon, allez, ça ne va plus. Ça ne va plus pourquoi ? Parce qu'ici, on parle de l'instant présent, mon autre, ou alors toi, c'est en fonction. Est-ce que c'est le taureau qui te fait subir, ou est-ce que c'est toi qui subis, taureau, ici ? On parle de connexion. Alors, est-ce que ton autre ou toi, tu te connectes beaucoup, beaucoup de dates ? Beaucoup de dates, rentrer dans ma vie comme un tsunami, de dates auprès de son verger, auprès de son maraîcher. Bon, en tout cas, ici, la personne mature est en train de déprimer. Je m'étonne que ça te prend un coup de vieux dans la gueule. Ensuite, le passé, la réconciliation. Ah, tu vois, réconciliation, c'est bien une histoire du passé. En fait, à un moment donné, tu en as marre. Tu en as marre d'excuser les bêtises de l'autre. C'est bon, hein ? En ce moment, nous sommes dans les mensonges. Alors, est-ce que tu te mens, par exemple ? Non, mais il ne peut pas me faire ça, mais non, mais ce n'est pas possible. Non, mais il m'aime, il m'aime. Alors, bien évidemment, je dis il, c'est facile, hein, c'est... Mais il y a elle aussi. Bon, tu me diras elle-même, elle-même. Non, ça va, c'est... La conjugaison, elle est facile aussi. Mon autre, donc là, compagne, compagnon, mon autre met des distances. Je le sens bien, hein ? C'est ton troisième oeil que tu mets en route, ici. Troisième oeil, ou alors, toi aussi, t'es connecté avec tes antennes, là. Là, tu captes le Wi-Fi de l'autre, et là, tu te dis, à un moment donné, s'il continue à me faire chier, je sens qu'avec mes cornes, nous allons faire connexion, hein ? Je vais faire le câble Ethernet, là, ou Ethernet, et l'autre, il va faire la box, là, et tu verras qu'on va se connecter, à un moment donné, ça va faire mal. En tout cas, pour lui, hein, ou elle. Ici, connexion, on parle de stabilité. Donc, oui, c'est une personne qui se connecte, hein, que... Régulièrement, voilà, il y a une stabilité. Tu es rentré dans ma vie, ici, on parle d'ombre, donc il y a bien quelqu'un qui est dans l'ombre. Croquer la pomme, hein, et puis je te donne mon cœur, mais à mon avis, il y a... je te donne autre chose. Bon, après, évidemment, c'est une vidéo sentimentale, donc on ne va pas mettre l'image d'un sexe à la place du cœur, hein. Mais bon, tu as bien compris l'idée. Bon, eh bien, c'est pas joyeux, tout ça, hein. Donc ici, personne mature qui déprime, mais bon, c'est une histoire du passé, là, c'est fini, on ne pardonne plus rien. En ce moment, vous êtes dans les mensonges. Tu vois bien que ton autre met une distance, connexion, peut-être que... Connexion... Alors, est-ce que toi aussi, tu sens que la connexion avec ton autre met une distance ? Là, ici, connexion se met une distance, et tu vois bien que plus les jours passent, et plus les jours se ressemblent, hein. Et là, tu te dis, cette personne, elle est rentrée dans ma vie comme un tsunami. Donc là, ici, il y a bien un amant ou une maîtresse, hein. Là, il y a une personne qui est dans l'ombre. Mise au point. Bon, ça, on l'avait bien compris, hein. À un moment donné, là, ici. Connexion, je pense que la mise au point, ça, t'as dû la faire. Tu te dis, le jour où tu porteras du rouge, fais attention pour tes fesses. Tu vas te retrouver soit en brochette, ou alors, tu vas faire un vol plané. Plan d'action. Mais ça, encore une fois, c'est du passé. Plan d'action pour essayer de reconquérir la réconciliation. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est bon, hein. Effectivement, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution. Est-ce que t'es prêt ou prête encore à supporter des mensonges ? Apparemment, non. Ici, on parle d'argent. Est-ce qu'il y a une histoire d'argent ? Est-ce que ton autre recherche une nouvelle connexion ? Peut-être pour les pépettes, hein, tout simplement. Ici, elle a des doutes, mais il y a il aussi, hein. Il aurait pu mettre il. Il ou elle a des doutes. Le tsunami. Passer de l'ombre à la lumière. C'est peut-être toi aussi, hein. Tu t'es peut-être éteint à côté de ton tsunami, là. Là, j'entends, mais qu'est-ce que tu veux dire, Sandra, par « je me suis éteinte » ? Éteinte dans le sens où tu t'es oubliée. Tu t'es oubliée, peut-être, de prendre soin de toi, de t'habiller correctement, de te coiffer. T'es ancrée uniquement dans tes problèmes de relations et tu oublies que t'es une personne et que t'as besoin aussi de prendre soin de toi, tout simplement. Eh oui, une personne qui est dans l'ombre, dans son mariage, bah, tu vois. Dans son mariage, dans son paxe, dans son couple. Ici, croquer la pomme, donner son cœur. Une personne qui est surmenée. Bon, en même temps, avoir plusieurs vies, hein. S'il faut un agenda de... Incroyable. La personne est surmenée. Cette personne, elle devient instable. Je veux sortir de cette spirale. Je n'en peux plus. Et ici, on reparle de nouveau d'argent. Argent ou abondance. Ici, on est peut-être en train de te dire que si tu quittes cette personne, tu deviendras plus riche. Mais peut-être pas spécialement plus riche financièrement, mais plus riche... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Toi, plus... Si, je pense que t'as dû comprendre. Mais là, j'ai pas... J'ai pas d'explication, là, ici. Sous le coup. Mais il y a trop, trop souvent rentrée et rentrée d'argent. Donc ici, on parle de mise au point. Donc, règlement de compte. Se faire beau, se faire belle pour l'autre. Essayer de le reconquérir. On voit bien que c'est toi qui as la crise, toi qui as la solution. Est-ce que tu es encore prêt ou prête à supporter les conneries de l'autre ? Ici, on parle de rentrée d'argent. Les doutes, le mariage. Peut-être qu'effectivement, si vous vous séparez, il y a peut-être effectivement un partage des biens. On parle de mariage, on parle de surmener, d'instabilité. Je veux sortir de cette spirale. L'argent, l'abondance. Ouais. À un moment donné, c'est sûr que l'argent, l'abondance, dans le mariage, ça ne suffit plus. S'il n'y a pas d'amour, je sais qu'il y en a qui restent uniquement pour le pognon. Mais bon, il y en a d'autres que non. Dans le sens vertical, le sens vertical, on parle d'une personne qui est mature. Donc là, je dirais, soit effectivement, c'est une histoire d'âge, mais c'est surtout une histoire d'une personne qui est en train de réfléchir à ce qu'elle veut et à ce qu'elle ne veut plus. Ici, on voit bien la réconciliation. Tu as pardonné. Pardonné. Beaucoup de fois. Là, tu te poses des questions, tu es en mode déprime. Là, tu es en mode épuisé, je n'en peux plus. Ce qui fait qu'il y a eu une mise au point à un moment donné, tu as dû mettre un ultimatum à l'autre en disant, essayez de te reconquérir. Là, maintenant, je n'en peux plus. C'est ou tu changes ou alors c'est la porte et tu n'oublies pas de me redonner les clés. Là, l'instant présent, les mensonges, les mensonges du passé, les mensonges du présent, j'en mets une distance, je n'en veux plus. Et encore une fois, effectivement, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution parce que tu es une bonne personne. Oui, tu es une personne riche, une personne riche intellectuellement, de maturité. Oui, c'est peut-être ça. Oui, je te laisse mettre un message. Ici, le compagnon, donc, voilà, l'autre personne. Là, ici, ça parle de toi. Là, ça parle de l'autre. Ton compagnon ou ta compagne met bien des distances. Il n'y a plus de connexion ici. La connexion entre vous, c'est un véritable tsunami. Dès que vous ouvrez la bouche, c'est pour vous taper dessus. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est pour faire une beuglante, là. C'est ceux qui ont suivi Harry Potter. Regarde. À chaque fois qu'on se parle, j'ai la même coupe de cheveux. Tu vois, ça fait... Tellement que ça fait courant d'air. Un tsunami. Bon. En tout cas, la connexion, la non-connexion devient stable. La mise à distance, ici, rentrée d'argent. Il y a des doutes. Il y a peut-être quand même une histoire de pognon. C'est ce que je t'avais dit. Le tsunami, ici, on voit bien que ton autre est en train d'aller voir ailleurs croquer la pomme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, tu es en train de dire « Oui, c'est vrai qu'il va souvent marcher, faire des courses. » Oui, bah, méfie-toi. Me fuis-toi. Ici, donc, ton autre mange la pomme. Et ici, il donne son cœur. Évidemment, il donne aussi autre chose. Là, on voit bien que tu es marié. Marié ou paxé. Passé de l'ombre à la lumière. Donc, oui, il y a peut-être l'amant ou la maîtresse qui aimerait bien passer de l'ombre à la lumière. Mais toi aussi, tu aimerais bien ne pas être éteinte ou éteint dans ton mariage. Tu as l'impression de ne plus exister, de ne plus avoir ta place ici. Et là, non seulement, tu as l'impression de ne plus avoir ta place, mais on parle ici de surmenage. Que tu es instable avec des jours où ça va, des jours où ça va. Mais bon, voilà. Je veux sortir de cette spirale. Je n'en peux plus. Et ici, peut-être parce que tu es tout simplement une bonne personne. Mais encore une fois, il y a une histoire d'argent quand même. Allez les taureaux. Une, deux ou trois questions. Après, ce n'est pas une obligation. Tu écoutes les infos, ça va aussi. Alors, je sais à qui tu penses. C'est la bonne personne, crois-moi. Tu as besoin d'un conseil d'un proche ou de moi. Oui, contacte-moi si jamais tu as besoin d'un petit conseil. Ni toi, ni moi n'avons la réponse. Ah ben, oui. Bon, écoute, contacte-moi quand même. La question n'est pas bonne. Réessai plus tard. Allez, réessai. Ah, ça c'est toi. C'est probable, mais je ne peux rien garantir. Les taureaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas de laisser des pouces, des cœurs. Abonne-toi partout. Je suis sur les quatre réseaux. Regarde mon travail. Regarde ce que je fais. N'hésite pas également à commenter, à me donner aussi des pistes pour faire des petites vidéos. j'attends que ça que tu me donnes des conseils. Sandra, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo parlant de ce sujet-là. Après, je regarde si effectivement c'est faisable, évidemment. Bon, allez, moi je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.